Trois faussetés qui pourraient te coûter ton âme Reconnaître les fausses religions par leur enseignement Paul, apôtre de Jésus, réprimanda les chrétiens de Corinthe. Si quelqu'un vient vous prêcher à un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Puis Paul leur prévint que des faux apôtres sont à l'œuvre. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Jésus aussi avait mis ses disciples en garde. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Trois faux-cetés qui pourraient te coûter ton âme. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés. Faux-cetés numéro 1 Un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Le vrai Jésus était né à une vierge, le Fils de Dieu sans péché. Corrin, il est le Messie d'Israël et le Sauveur du monde entier. Il guérit les malades et ressuscita les morts. Il fut crucifié à cause de nos péchés et mis en tombe. Le troisième jour, il ressuscita et apparaît à beaucoup de témoins. Il intercède pour nous auprès de Dieu dans le ciel. Il nous pardonne nos péchés et nous donne la vie éternelle. Prévince, un jour, il reviendra sur la terre en tant que roi de toutes les nations. Les fausses religions nous offrent un autre Jésus. Peut-être un grand maître parmi plusieurs. Un prophète comme tous les autres. Un ancien homme exalté en statut de Dieu mineur. Un rabbin pris pour le Messie par des disciples très trompés. Un mégalomane qui trompa beaucoup de monde avant de périr. Une fraude religieuse perpétuée par le christianisme. Un ange ou un esprit qui semblait être un homme. Un homme en qui a demeuré pour un temps l'esprit des dieux. Fausse-té numéro 2 Un autre esprit que celui que vous avez reçu. Le vrai esprit, c'est le Saint-Esprit que Jésus promit d'envoyer à ceux qui le suivent. L'esprit que tous reçoivent en se faisant baptiser. L'esprit qui nous donne l'amour, la joie, la paix et la maîtrise de soi. Qui distribue des dons de parler et de servir les autres. Qui opère des miracles au milieu des disciples de Jésus. Qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui nous scelle pour la vie éternelle. Qui illumine tout ce qui enseigne et témoigne pour Jésus. Tandis que les religions se trouvent sous le régime d'autres esprits. Ceux qui nient que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Qui terrassent les gens en présence des charlatans. Qui causent du bruit, des cris et des langues fausses dans les réunions. Qui inspirent les prédicateurs à prononcer des mensonges. Qui remplacent la Bible avec un autre livre soi-disant saint. Qui donnent des sensations sans faire changer son caractère. Qui tentent les gens de commettre des actes immoraux. Qui contrefondent des miracles qui n'en durent pas. Fausse-té numéro 3 Un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Voici le vrai évangile en 8 points. Il y a un Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre. Dieu aime les gens et veut qu'ils vivent auprès de lui à jamais. Dieu envoie Jésus dans le monde pour montrer le seul seul chemin qui mène à Dieu. Jésus mourut en sacrifice que Dieu puisse pardonner ceux qui lui font confiance. Jésus revint de la mort à la vie pour nous donner la vie éternelle. Nous sommes invités à prier Dieu au nom de Jésus pour faire des miracles. Jésus reviendra un jour sur la terre pour nous ressusciter. Nous régnerons avec Jésus sur la terre à perpétuité. En revanche, selon les faux évangiles, Dieu doit obéir à toutes les lois de Dieu afin d'entrer au ciel. Ou il faut se joindre à une certaine religion pour trouver Dieu. Il y a de nombreux chemins à part Jésus qui mènent à Dieu. Dieu admettra au paradis ce qu'il choisit à son seul gré. Jésus ne ressuscita point, donc il n'est pas nécessaire de croire à lui. Il y a des prêtres ou des intercesseurs qui peuvent ouvrir le ciel. Dieu ne punit pas les péchés, donc on n'a pas besoin de sauveurs. La méditation et les arts mystiques sont tout ce dont on a besoin. Conclusion Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en amant rançon pour tous. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada